Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Et je pense vraiment fort à chacun d'entre vous, toute la famille Fireplace. Je profite à fond de l'été pour me reposer, pour me ressourcer, mais c'est vrai que ça me manque vraiment de me réunir avec vous proprement. Et d'ailleurs, j'en profite en parlant de réunions physiques, etc., de juste faire quelques petites annonces concernant la rentrée, concernant la reprise. Alors, notre premier dimanche de reprise sera le dimanche 6 septembre au 78 rue de Sèvres. A priori, c'est là où on s'est réunis jusqu'ici, pour ceux qui ne connaissent pas encore les réunions physiques de l'Église, qui nous ont rejoints que pendant le confinement. Et donc voilà, on espère en tout cas qu'on pourra le faire. Il y aura peut-être quelques mesures qu'il faudra mettre en place pour être responsable. Et on va profiter de la reprise pour tenter 2-3 trucs, ok ? Le premier truc, c'est qu'on va prendre l'occasion pour voir si on ne se réunirait pas à un autre moment que le dimanche matin. Quand on a commencé à se réunir publiquement en septembre 2018, on a demandé à l'Église à cette époque-là, quel était le moment préféré pour tout le monde. Et c'est le dimanche matin à 10h30 qui est ressorti. Mais aujourd'hui, on a pas mal avancé, l'Église est pas mal différente à cette époque-là. Et on voulait savoir si ce serait mieux de se réunir à un autre moment de la journée, genre 15h30 ou un truc comme ça. Donc on a fait un petit sondage qu'on a envoyé aux membres de l'Église. Et si vous n'êtes pas membre et donc que vous n'avez pas reçu ce sondage mais que vous faites partie de Fireplace ou si vous pensez nous rejoindre à partir de septembre, mettez-nous un petit mot par mail pour nous dire si vous avez une grosse préférence entre 10h30 ou entre 15h30 d'un côté ou de l'autre. Et ce sera l'occasion aussi d'échanger à ce sujet. Donc envoyez-nous un mail contact-église-fireplace.com Et puis l'autre chose qu'on va lancer à partir de la rentrée, c'est qu'on va une fois par mois, plutôt que de se réunir juste pour une célébration classique avec louanges, prédications, etc. On va plutôt prendre une journée entière tous ensemble. On aura souvent de la louange, parfois on n'en aura pas du tout, parfois on en aura plein, on aura parfois des prédications, parfois pas du tout, et parfois beaucoup en un seul coup. Mais le but principal en fait de ces journées, c'est plutôt de bosser à fond un truc qui nous a vraiment manqué pendant toute la période du confinement, même un truc qui nous a manqué précédemment parce qu'on n'a simplement pas le droit de manger à la rue de Sèvres. C'est vraiment de développer la communion fraternelle et nos relations les uns avec les autres autour de repas, autour de jeux, autour de temps ensemble. Et donc une fois par mois, plutôt que de se réunir à la rue de Sèvres, on va trouver un endroit sympa, ce sera sans doute quelque part en banlieue, mais qui soit vraiment accessible pour tout le monde quand même. Et au départ, ce qu'on va faire, c'est qu'on va alterner entre le samedi une fois, le dimanche une autre fois, pour voir lequel de ces deux options est le plus pertinent pour les rythmes de vie des uns et des autres. Et puis, si quelque chose de clair se dessine entre le samedi et le dimanche, on va se caler sur l'une ou l'autre option, ou bien on peut continuer à alterner. Ça va s'appeler Ayer Place. Ça va s'écrire F'Ayer Place. On va le prononcer Ayer Place, sinon on dirait juste Fire Place, et les gens ne comprendraient pas. Mais vous voyez un petit peu le jeu de mots. Et on vous invite vraiment tous à venir et à faire partie de ces journées. Elles sont aussi importantes, voire même plus importantes, que nos célébrations, on va dire, plus classiques le dimanche matin à 10h30. En fait, j'ai l'impression que ça va même devenir vraiment, vraiment la chose incontournable de notre vie tous ensemble à Fire Place. On a vraiment senti Dieu nous parler de vivre l'Église comme ça a jamais été vécu auparavant. Et on croit vraiment que ça va être un des moyens pour nous de vivre ce qu'on ressent que Dieu nous a dit à travers cette parole. Donc on aura l'occasion de vous parler de comment l'idée est venue un peu plus à un autre moment. Mais donc ça, en gros, c'est les grosses annonces de l'Église. Et donc, on passe au ministère d'évangélistes. C'est ça le sujet de notre vidéo aujourd'hui. Celui-ci est bien moins controversé que l'apôtre et que le prophète qu'on a vu dans les semaines précédentes. Mais on a quand même besoin d'enseigner dessus. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que du XVIIIe au XXe siècle, on a vraiment connu une sorte de restauration du ministère d'évangélistes. Alors qu'est-ce que j'entends par ça ? Un évangéliste, c'est quelqu'un qui a une grâce particulière pour connecter les non-chrétiens au message de l'Évangile. Donc si l'apôtre, lui, a un rôle pour l'établissement de structures qui sont propices à la proclamation, la démonstration de l'Évangile par la parole et par le vécu de vie conforme au royaume de Dieu. C'est tout un ensemble de la vie dans le royaume pour l'apôtre. L'évangéliste, lui, va prendre un de ses axes de ce ministère apostolique et il va le renforcer et il va le tourner vers un public particulier, c'est-à-dire les personnes qui ne connaissent pas Jésus. Donc cet axe de la proclamation de l'Évangile et de conduire particulièrement à ce que cette proclamation soit axée vers les non-chrétiens en vue particulièrement d'une réponse à cette proclamation. Et on a vu au XVIIIe siècle l'avènement d'hommes qui ont connu un fruit incroyable dans le fait de prêcher Jésus à ceux qui ne le connaissaient pas et de les conduire à répondre à l'Évangile. Peut-être que les premiers qu'on ait vus, c'était un trio absolument dingue qui ont eu un fruit colossal en Angleterre et aux États-Unis. En Angleterre, on avait un monsieur qui s'appelait John Wesley. Il avait une sorte d'ardeur naturelle, une sorte de côté très spirituel, très développé, mais il n'avait jamais vraiment compris l'Évangile pour lui-même jusqu'à ce qu'un jour, il entende en fait la lecture d'un commentaire de Martin Luther, Martin Luther qui avait écrit un commentaire sur la lettre de Paul aux Romains. Et voilà ce que Wesley lui-même dit concernant ce soir-là. Le soir, je suis allé à Contre-Cœur à une société sur Aldergate Street où l'on lisait la préface de Luther à l'Épitre aux Romains. À environ 9h moins le quart, alors qu'il décrivait le changement que Dieu produit dans le cœur à travers la foi en Christ, j'ai senti mon cœur comme touché par une chaleur. J'ai senti que, oui, je faisais confiance en Christ, seul pour mon salut. Et une assurance m'a été donnée que, oui, il retire mes péchés, oui, les miens, et qu'il m'a sauvé de la loi du péché et de la mort. Et donc, Wesley a commencé à prêcher d'abord dans des églises et puis dans la rue à l'invitation d'un ami à lui. Et là, il commence à se passer des choses incroyables alors qu'il sort des 4 millions de l'église, qu'il va dans la rue. Et au total, au cours de sa vie, après avoir tout laissé pour la proclamation de l'évangile, les estimations disent que Wesley a un total de 40 000 prédications dans sa vie conduisant un nombre incroyable de personnes au salut. De l'autre côté de l'Atlantique, on a Jonathan Edwards qui, lui, a été au cœur d'un énorme réveil. C'était un théologien, en fait. C'était vraiment quelqu'un qui était un docteur de la parole d'un côté, mais son feu pour l'évangile et sa passion pour les perdus faisaient que tous ses messages étaient orientés vers le fait de conduire les gens à la repentance et à donner leur vie à Jésus. Dans la ville de Northampton, aux États-Unis, où il était basé, des dizaines de milliers de personnes ont rejoint les églises dans lesquelles il avait une implication au cours de son ministère. Et puis, à mi-chemin entre les deux, entre Wesley et Jonathan Edwards, on a George Whitefield. En fait, c'est lui l'ami qui avait convaincu John Wesley de commencer à prêcher dans la rue parce que Whitefield venait de commencer à le faire lui aussi. Il avait vu un fruit incroyable dedans. Wesley avait dit « J'aurais cru que c'était un péché pour quelqu'un de se convertir. J'aurais presque cru que c'était un péché pour quelqu'un de se convertir en dehors d'une église. » Whitefield a commencé à prêcher dans la rue. Il a dit à Wesley « Il faut que tu le fasses. Il faut que tu viennes. Tu verras, c'est incroyable. » En fait, c'est Whitefield qui avait commencé à faire ça. Il prêchait plus ou moins tous les jours dans les différentes villes où il allait. Et puis, sans micro, sans sonno, on est au 18e siècle encore, au milieu d'un parc, il a prêché à jusqu'à 30 000 personnes en un seul coup. Et les récits de conversion autour du ministère de Whitefield sont juste incroyables. En fait, un des bouquins qui m'a le plus impacté dans ma vie, c'est la biographie de George Whitefield de voir ce que Dieu a fait à travers ce gars. Incroyable, phénoménal. Ça m'a mis complètement le feu de lire ça, en fait. Ce qui est vachement intéressant, c'est que Whitefield avait un plus grand ministère d'évangéliste que Wesley, en fait. mais l'influence de Wesley a été plus grande parce que lui avait ce côté apostolique qui lui permettait d'établir des églises où ce que lui a initié a pu être incarné et a pu être continué. Edwards aussi a eu une influence plus durable à cause de ses livres de théologie qui sont parmi les plus influents de tout le protestantisme. Il est vu comme étant un des meilleurs théologiens de l'histoire du protestantisme. Mais en termes de pur évangéliste, Whitefield était absolument hors normes et les histoires de son ministère sont juste incroyables. Mais ce qui est intéressant, c'est que son ministère à lui n'a pas eu de répercussions dans les générations suivantes. Vraiment, elle en a eu un petit peu, mais largement moins que Wesley qui avait ce côté apostolique et que Edwards qui avait ce côté enseignant. Mais avec ces trois hommes-là, on peut vraiment dire que l'Église a redécouvert et a accepté en grande partie à nouveau le ministère d'évangélisme. En tout cas, les églises évangéliques ont accepté ce ministère. Le siècle suivant, il y a d'autres hommes qui ont un ministère semblable avec des chiffres encore plus dingues. Donc on a D.L. Moody qui est sans doute le plus influent des évangélistes du 19e siècle. Et c'est autour de lui et autour des hommes qu'il a formé que s'est produit le mouvement qui a été connu comme le deuxième grand réveil aux États-Unis. Il était aux États-Unis, mais il est aussi allé à plein, plein, plein d'autres endroits. Ma sœur, par exemple, ma propre sœur, quand elle a déménagé en Écosse, à Edinburgh, elle a cherché des églises un petit peu partout. Elle est tombée dans une église où la parole de Dieu était fidèlement prêchée. Il y avait une belle communion d'églises, donc elle est restée là. En fait, l'église a été implantée quelques cents années plus tôt par D.L. Moody. Au cours de son ministère, on estime qu'un million de personnes se sont converties au contact du ministère de Moody. C'est dingue quand même ! Mais il n'était pas le seul. Quelques décennies plus âgées que Moody, il y avait un homme qui s'appelait Charles Finney qui, en fait, a été une inspiration pour Moody au niveau de ses méthodes. C'était une des premières personnes à vraiment réfléchir à quand on réunit des gens, comment est-ce qu'on fait pour que ce soit le plus propice possible à ce que les gens répondent à l'évangile. Donc pas seulement au niveau du message, mais au niveau de tout ce qui est fait autour aussi. Et Finney a été impliqué directement ou indirectement dans la conversion de 500 000 personnes, surtout autour de la ville de New York où il était basé. Donc ça, c'est le 19e siècle et puis au 20e siècle, on a eu d'une part le rajout des signes et prodiges qui ont été redécouverts par les églises pentecôtistes avec des réveils incroyables aussi dans cette mouvance-là. Et même indépendamment de ça, le 20e siècle a peut-être connu les évangélistes, sans doute, même certainement connu les évangélistes les plus fructueux de l'histoire de l'humanité. Billy Graham a prêché devant un total de 215 millions de personnes en live. Et il est estimé que plus de 2 millions de personnes se sont avancées pour recevoir le salut rien que pendant ces prédications en live. Et on estime que si on compte aussi les diffusions télé de Billy Graham, plus de 2 milliards d'êtres humains ont entendu Billy Graham prêcher à un moment donné ou à un autre de leur vie. Carlos Anacondia, c'est un évangéliste argentin, il a un ministère toujours aujourd'hui, un ministère incroyable. On n'arrive pas à dire d'ailleurs combien de personnes Anacondia a amené à Dieu, mais entre 1981 et 1985 seul, Carlos Anacondia a conduit presque 290 000 personnes à Christ sur un espace de 4 ans. Et les stats ne sont pas complètes pour Anacondia, mais sur 4 années de son ministère alors qu'il est toujours en activité aujourd'hui ayant commencé dans les années 70, on se dit mais ce que Dieu a fait à travers Carlos Anacondia est absolument incroyable. Reinhard Bonque est l'homme qui a prêché devant le plus de personnes au monde en un seul moment. En l'an 2000, il a fait une tournée au Nigeria et pratiquement chacun de ses meetings avait plus d'un million de personnes dedans et quand il est allé à Lagos au Nigeria, 1 600 000 personnes l'ont entendu prêcher Christ lors d'une seule rencontre. les images de la marée humaine pendant ses rencontres sont absolument incroyables et on estime qu'au cours de sa vie il a conduit 79 millions de personnes à Christ. 79 millions de personnes à Christ mais c'est complètement phénoménal ce qu'a fait Reinhard Bonque et ce que Dieu a fait à travers lui. Billy Graham est mort en 2018 Reinhard Bonque est mort en 2019 et donc la question est maintenant celle-ci qui est-ce que Dieu va lever pour le 21ème siècle ? Qui sont les évangélistes que Dieu va lever pour conduire à des centaines de millions de personnes dans ce siècle-ci ? Parce que ce que Dieu a fait par le passé il peut le refaire à nouveau. Les grands réveils du passé ne sont pas des anomalies dans l'économie de Dieu ce sont des expressions extrêmement claires de sa volonté et si on regarde les chiffres et si on regarde l'impact qu'ont eu les évangélistes depuis le 18ème siècle jusqu'à aujourd'hui on peut s'attendre à ce que le 21ème siècle voit une nouvelle génération d'évangélistes se lever tel que le monde n'en a jamais vu et conduire des dizaines de millions de personnes ou même des centaines de millions à connaître Jésus que notre prière alors qu'on vient d'apprendre la douloureuse nouvelle du décès de Ravi Zacharias qui était encore un évangéliste à l'impact incroyable juste cette année en 2020 que notre prière soit Seigneur fais-le encore Seigneur fais-le encore que des cendres de Billy Graham et de Reinhard Bonnke et de Ravi Zacharias et d'autres naissent et surgissent une nouvelle génération d'évangélistes avec un impact plus grand encore j'ai des gens qui me disent que l'époque des prédicateurs de stade est terminée et que maintenant il faut plus d'évangélistes qui parlent de Jésus en 1-1 alors oui 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 je suis d'accord je suis tout pour la multiplication c'est personnellement c'est personnellement moi mon coeur et ma passion et je crois aussi que Dieu mais je crois que Dieu n'en a pas fini aussi avec l'addition il a dit croissez et multipliez et si l'apostolique a un ministère de multiplication quand il travaille avec l'évangéliste il va avoir un travail de croissance grâce à l'évangéliste et de multiplication grâce à l'apostolique et on sait ce qui se passe quand on multiplie 8 par 8 plutôt que de multiplier 2 par 2 donc l'apôtre va se soucier de la multiplication et il peut permettre à 2 personnes de devenir 4 4 personnes de devenir 8 sur un laps de temps mais si l'évangéliste lui dit moi je ne sais pas multiplier par contre je sais ajouter qu'est-ce que tu peux faire si je t'en apporte 8 d'un seul là comme ça d'un coup et l'apôtre te dira je peux le transformer en 16 l'évangéliste lui dit et si je t'en apporte 128 l'apôtre va dire bah 254 facile le commandement c'est croisser est multiplié et l'évangélistique et l'apostolique doivent travailler ensemble ça demande l'action de l'apôtre et de l'évangéliste les uns et les autres donc le ministère d'évangéliste c'est quelqu'un qui annonce l'évangile au perdu à un haut niveau mais c'est plus que juste ça parce que comme on l'a vu dans les dernières semaines le rôle des ministères de l'ascension n'est pas seulement d'exercer le don à un haut niveau l'autre aspect clé de la reconnaissance du don d'évangéliste au sens total du don d'Ephésiens 4 du ministère de l'ascension d'évangélistes pleinement formés pleinement reconnus c'est que à son contact d'autres évangélistes émergent et le don se démultiplie dans l'église donc quand on invite un évangéliste j'ai autant de foi qu'on va voir du fruit à travers lui et ce qu'il va dire lui aux non-croyants mais j'ai autant de foi qu'il va y avoir du fruit au travers des autres chrétiens dans l'église en qui il va se déverser et qui vont continuer à porter le même type de fruit que lui même quand il n'est pas là c'est ça que Paul dit à Timothée quand il lui dit de faire l'oeuvre d'un évangéliste on aurait toute raison de croire que Timothée à Ephés c'est dans une église où il n'y a pas d'évangéliste et où l'église est apathique en ce qui concerne le fait de conduire des non-croyants à Dieu et on n'a aucune donnée qui nous fait croire que Timothée était particulièrement puissant dans le fait de conduire les non-croyants à Christ mais il peut au moins faire tout ce qui est en son pouvoir pour prendre cette église d'Éphèse et leur dire réveillez-vous les gens on a un monde à atteindre Satan existe l'enfer est prêt et l'écrasante majorité des gens qui vous entourent sont embarqués dans un train express qui les y mène tout droit donc présentez-leur le seul qui peut les arracher à ce train en direction d'un enfer qui est prêt je sais qu'on trouve ça dur mais parlons de Jésus à ceux qui ne le connaissent pas avant qu'il soit trop tard voilà ce que c'est aussi de faire l'oeuvre d'un évangéliste et si on regarde les histoires de Wesley et de Whitefield et de Moody très très fort chez Moody et de Reinhard Banke ce sont des gens qui ont non seulement proclamé l'évangile à un haut niveau mais ils ont équipé et levé d'autres personnes pour le faire aussi donc Timothée c'est un exemple de quand on parle de faire l'oeuvre d'un évangéliste dans le Nouveau Testament mais c'est presque comme si Paul lui dit tu n'es pas un évangéliste mais attelle-toi à le faire quand même parce qu'il faut bien que quelqu'un le fasse à part Timothée et à part Éphésiens 4 on a un seul autre endroit dans le Nouveau Testament qui fasse référence à l'évangéliste et c'est la seule personne qui est appelée à un évangéliste un ministère translocal Éphésiens 4 pleinement formé et reconnu d'évangéliste il s'appelle Philippe le gars Philippe c'est un diacre de l'église de Jérusalem donc en gros c'est un gars qui sert dans l'église fidèlement et son ministère jusque là c'est de s'assurer que les distributions alimentaires soient bien faites de façon équitable aux veuves dans l'église de Jérusalem c'est un mec responsable on peut compter sur lui mais c'est pas Billy Graham sur l'estrade avec le micro et le doigt qui désignent les gens dans la foule qui les prend au trip par des paroles qui part directement au coeur des gens Philippe c'est le mec fidèle serviable et fiable voilà qui il est c'est le type de chrétien que j'aspire que nous devenions tous pas quelque chose de spectaculaire pas quelque chose de grand pas d'estrade pas de ceci pas de cela c'est pas ça le but de la vie chrétienne fidèle serviable fiable wow c'est quelque chose auquel on peut tous aspirer il est quelqu'un ce Philippe comme le disent les anglais il est relatable ça veut dire qu'on peut facilement s'identifier à lui c'est Philippe c'est le mec normal fidèle fiable serviable dans l'église et puis il arrive un truc un peu d'ailleurs comme ce qui vient de nous arriver à nous avec le coronavirus la marche normale des choses est chamboulée et donc Philippe se retrouve à être dans une nouvelle ville avec un nouveau contexte avec personne derrière qui se cacher il n'est pas dans une église avec douze apôtres formés par Jésus dedans et là il y a une métamorphose qui s'opère chez Philippe peut-être que vous vous allez déménager où vous faites partie de ceux qui déménagent d'ailleurs de Paris après le confinement et là vous êtes dans un nouvel endroit comme Philippe en Samarie regardez ce qui arrive à Philippe fidèle serviable et fiable quand il arrive à Samarie Philippe descendit dans la ville de Samarie et il prêcha le Christ les foules toutes entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les signes miraculeux qu'il accomplissait en effet des esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques en poussant de grands cris et beaucoup de paralysés et de boiteux étaient guéris il y eut une grande joie dans cette ville le mandat apostolique Jérusalem Judée Samarie extrémité de la terre a été propulsé en avant par Philippe il a été le premier à conduire des gens à Jésus en dehors de Jérusalem et de la Judée alors il n'avait pas les dons pour établir ce qui avait été commencé c'était un catalyseur pour l'avancée du royaume là où il se trouvait et donc Pierre et Jean sont venus pour l'aider à établir le truc mais je me demande si certains d'entre vous pour ceux qui sont en train d'entrer dans un nouveau lieu dans un nouveau contexte et vous avez à coeur de multiplier là où vous êtes les choses que vous avez reçues à Fireplace je me demande si vous n'allez pas vous trouver en fait dans cette prochaine saison à vivre un temps d'éclosion alors que vous sortez du nid et que vous allez vous mettre à voler vous-même et on sera là avec toute la famille Newground avec toute la famille Fireplace pour aider à établir des choses mais je crois qu'il va y avoir des choses qui vont être initiées très vite dans les endroits où certains d'entre vous ont déménagé pour ceux qui ont déménagé cet été vous voyez là en Philippe on a un évangéliste émergent et je sais qu'on est appelé à être une église qui est le contexte dans lequel on laisse de la place pour que les évangélistes émergent arrivé à la fin du livre des actes au chapitre 21 Philippe se retrouve à être la seule personne dans toute la Bible qui est appelée un évangéliste il ne l'est pas appelée dans acte 6 quand il est nommé diacre il ne l'est pas appelée dans acte 8 quand il va en Samarie ni quand il va voir le nuque éthiopien mais après des années de ministère on se retrouve à reconnaître oui ce mec a un ministère d'évangéliste pleinement formé peut-être que pour vous alors que vous sortez du nid maintenant et que vous commencez à voler de vos ailes peut-être qu'il y a un ministère Ephésiens 4 qui est en train d'émerger à travers vous et à travers qui vous êtes Philippe a commencé comme un monsieur tout le monde un membre d'église fidèle serviable et fidèle qui prenait soin de l'administration de la banque alimentaire de l'église est-ce que ça se pourrait que le prochain Billy Graham que le prochain Carlos Anacondia que le prochain Reinhard Bonnke du 21ème siècle se trouve parmi nous aujourd'hui ou qui fera partie des gens qui vont nous rejoindre à la rentrée et qui vont juste s'engager dans l'église servir être fidèle être fiable aimer les gens ma prière fait le Seigneur fait le Seigneur j'ai soif de voir le don d'évangélistes renaître à nouveau et d'avoir des évangélistes français des évangélistes francophones qui vont pouvoir aller de par le monde et prêcher Christ à ceux qui ne l'ont pas entendu qui vont pouvoir se tenir dans toute la France et prêcher Christ à ceux qui ne l'ont pas entendu qui vont pouvoir se tenir à Paris et prêcher Christ aux perdus à ceux qui ne l'ont pas entendu et leur permettre de savoir et de connaître et de comprendre qu'ils sont en péril éternel jusqu'à ce qu'ils acceptent que Jésus est leur Seigneur Père lève des évangélistes pour Paris pour la France pour la francophonie pour les extrémités de la terre alors on va regarder un peu quelles sont les forces de l'évangéliste quelles sont les forces de ce ministère et ce qu'on va faire c'est qu'on va donc commencer avec ces forces puis on va regarder les faiblesses et puis après on va finir en priant et on a Phil Moore que j'ai interviewé sur les ministères de l'ascension en général que j'ai interviewé qu'on va regarder à la fin alors on va commencer par les forces première force une passion pour les perdus c'est clairement le premier truc qui est évident chez l'évangéliste c'est qu'il a une passion pour les perdus regardez ce qu'a dit Carlos Anacondia quand il a été interviewé par un anglais qui lui demandait qu'est-ce qui est nécessaire pour que le réveil revienne en Angleterre Carlos Anacondia dit ça qu'est-ce que ferait John Wesley pour l'Angleterre il pleurerait pour les âmes le réveil se passe dans nos larmes et notre imitation de Jésus purée si ça c'est pas une réponse d'évangéliste pleurer pour les âmes laissez-vous rappeler de la réalité de l'éternité qui attend ceux qui ne se sont pas encore tournés vers Jésus quand l'église devient un club de chrétiens l'évangéliste vient et puis il remue le truc il met le souk dans la ruche et je veux vous dire à tous ceux qui ont une sensibilité d'évangéliste à Fireplace vous avez champ libre pour nous remuer vous avez champ libre pour nous bousculer vous avez champ libre pour nous secouer pour mettre un petit peu le boxon dans la ruche pour secouer la barque pour nous déranger dans nos habitudes si vous ne le faites pas personne ne le fera sensibilité évangélistique prenez votre place à Fireplace en commençant par brûler pour les âmes et à conduire les autres à avoir cette même passion pour les perdus je pense que la deuxième grande qualité de l'évangéliste au sein de l'église c'est qu'il a une énergie et un optimisme indéfectible et ça dans un monde de cynique et dans un monde morose dans un monde pessimiste dans un monde qui aime râler comme le nôtre cette énergie et cet optimisme ça vaut de l'or et je veux dire à ceux d'entre vous qui avez cette sensibilité d'évangéliste faites-nous effet miroir quand on est trop dans le sérieux dans le morose quand on a une joie qui est tellement profonde qu'elle n'arrive pas à monter jusqu'à nos lèvres pour qu'on puisse vraiment avoir une joie qui s'exprime communiquez-nous l'énergie de l'évangéliste qui se trouve en vous rappelez-nous les grandes œuvres de Dieu du passé rappelez-nous sa passion pour le salut du monde rappelez-nous ses promesses là où tellement d'entre nous allons croire que c'est impossible que certains de nos amis se convertissent rappelez-nous que c'est Dieu qui fait le travail qu'il n'y a pas de terrain trop dur pour Dieu parce que c'est lui qui produit la croissance et non pas nous et que s'il a conduit quelqu'un comme moi ou quelqu'un comme toi à pouvoir accepter Christ alors il peut conduire n'importe qui à accepter Christ il n'y a pas de terrain trop dur pour Dieu et cette énergie et cet optimisme ce qu'on pourrait appeler en fait plutôt le don de foi évangéliste soyez pour nous à l'église ceux qui vont réveiller et attiser le don de foi en nous donc à nouveau sensibilité évangélistique à Fireplace rappelez-nous de la vérité que vous voyez tellement aisément depuis la perspective unique que Dieu vous a donné en tant qu'homme et femme avec une sensibilité évangélistique et troisième chose je dirais la force de l'évangéliste c'est que c'est un fonceur qui ose la troisième grande qualité c'est que ça va être des personnes qui vont juste y aller même quand ça semble inespéré et qui vont pas attendre qui vont pas tergiverser qui vont pas être là parler 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 pontifier pendant des heures et des heures et des heures chercher évaluer être sûr de ceci non 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 l'évangéliste il va dire mais les gars quand est-ce qu'on y va on saura pas jusqu'à ce qu'on le fait venez on part et c'est des gens qui vont avoir la foi pour des grandes percées là où personne d'autre n'aurait même la foi pour prier pour la chose et là je peux vous garantir que là dedans les gens apostoliques vous avez trouvé vos meilleurs potes en la personne de l'évangéliste si on est appelé à être une église qui met l'accent sur les priorités apostoliques alors il faut qu'on laisse les personnes avec une sensibilité évangélistique nous communiquer leur don de foi et leur volonté de juste y aller et de foncer là où d'autres encore se regardent et tergiversent il y a toutes sortes de personnes qui ont été dispersées depuis Jérusalem jusqu'à plein d'autres villes mais il n'y en a qu'un seul qui a dit moi je ne vais pas attendre d'avoir une stratégie et plein de certitudes je vais commencer à prêcher Christ à Saint-Marie là où je suis et bien devinez quoi c'est lui qui a vu quelque chose se passer là où il est ça c'est les forces de l'évangéliste maintenant les faiblesses les faiblesses de l'évangéliste immature là où on peut en fait souvent tomber dans des écueils pour des évangélistes qui n'ont pas l'équilibre de travailler dans un contexte où l'apostolique a une primauté c'est que d'abord il va y avoir un manque d'importance accordé à l'église ou même une incompréhension de pourquoi l'église et du rôle de l'église donc la sensibilité évangélistique va avoir du mal à voir pourquoi l'église existe parce qu'il est porté sur les âmes les âmes les âmes les perdus les perdus les perdus et donc lui est toujours en train de regarder en dehors des quatre murs des rencontres d'église ou bien si l'évangéliste se trouve à être un responsable d'église il va conduire son église à faire très très peu de choses pour conduire les croyants à la maturité tout va être fait pour que les non-croyants rencontrent Dieu mais la formation de disciples matures qui manifestent Christ de façon entière dans leur vie et dans le monde ça ne va pas être fait ou ça ne va pas être bien fait l'église pourra grandir très très vite mais ça n'aura pas d'impact au-delà d'une génération et c'est d'ailleurs ce qu'on voit avec des tonnes de réveils on se demande pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu d'impact au-delà d'une génération dans tel et tel réveil le réveil du pays de Galles a été absolument incroyable au début des années 1900 et bien aujourd'hui 100 ans plus tard les villes où il y a eu des énormes réveils il n'y a pas un seul chrétien présent dans cette ville et donc on se demande pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'impact au-delà d'une génération parce que c'est une oeuvre d'évangéliste qui a été faite et qui n'a pas été suivie par l'oeuvre de l'apostolique Wesley lui avait un vrai don d'apôtre en plus d'être un évangéliste dingue mais lui n'avait pas conscience en fait de l'apostolat cette compréhension-là n'avait pas été restaurée encore dans l'église et donc après son décès en moins de 100 ans les églises qui étaient là ont toujours existé elles sont toujours établies parce que le ministère de l'apostolique a été profondément fait à travers Wesley qu'il a levé d'autres leaders forcément à son contact mais le problème c'est qu'ils n'ont pas su se dire non seulement Wesley est un évangéliste donc on va multiplier les évangélistes mais Wesley était un apôtre donc on va aussi chercher à multiplier les apôtres et donc en moins de 100 ans les églises qui existaient toujours étaient devenues des églises aussi institutionnelles que celles qui avaient viré Wesley en premier lieu parce qu'ils trouvaient que Wesley était trop radical et franchement et franchement moi j'ai peur pour l'avenir de ces églises qui sont bâties sur le modèle de faire qu'un maximum de personnes lèvent la main chaque dimanche mais qui ne donnent pas du tout autant d'énergie à lever une génération de personnes qui vont être des agents du royaume sur la terre il y a d'autres dénominations quand on voit certaines des dénominations pentecôtistes qui ont commencé comme des oeuvres de l'esprit et qui aujourd'hui 100 ans plus tard sont sclérosées sclérosantes et qui ne veulent pas de relation avec d'autres types d'églises ou bien qui diluent le message et qui ne cherchent pas à vivre la manifestation de l'esprit parmi eux à part le parler en langue je me dis mais comment ça se peut mais c'est parce qu'il faut une oeuvre apostolique qui constamment travaille à la démultiplication à la régénération dans chaque génération de l'oeuvre de Dieu et donc l'évangéliste comme il ne comprend pas l'église il a besoin du ministère apostolique et donc amis évangélistes le plan de Dieu pour le salut de l'humanité n'est pas votre ministère le plan de Dieu pour le salut de l'humanité c'est l'église locale le plan de Dieu pour le salut de l'humanité c'est des sociétés alternatives qu'on appelle l'église dans lesquelles les non-croyants peuvent venir et peuvent dire waouh mais ça c'est un truc pour beaucoup ça va demander un évangéliste pour les conduire au point de décision mais l'église locale est le contexte dans lequel ils se font baptiser dans lesquelles ils grandissent dans lesquelles ils deviennent tout ce que Dieu veut qu'ils soient amis évangélistes ne soyez pas des francs tireurs qui partent tout seuls dans la jungle pour essayer de faire une différence à eux tout seuls positionnez-vous dans une base bien bâtie où vous allez pouvoir vous ressourcer et vous-même grandir et devenir mûr et d'où vous allez pouvoir faire vos raids dans la jungle accompagnés de petits frères et de petites sœurs que vous allez prendre avec vous et vers lesquelles ces bases vous allez pouvoir rapporter ce que vous allez trouver vers ces bases sans ça ton ministère est l'équivalent d'un feu de paille impressionnant pour un temps mais sans aucun impact sur le long terme et c'est là où l'apostolique va être essentiel à l'évangéliste il lui dira l'apôtre va lui dire hé mon gars c'est pas juste le but c'est pas juste de dire aux gens que Jésus est roi et leur faire accepter le message et puis aller au prochain village le projet de Dieu c'est que les personnes qui acceptent le message que tu proclames s'organisent pour mettre en place une ambassade vivante de ce message là où ils sont l'annonce n'est que la moitié du travail ton rôle n'est que la moitié du travail et quand tu ne te positionnes pas pour le faire avec et dans et pour l'église alors en fait tu es comme une équipe de foot qui marque plein de buts pendant 45 minutes et qui décide de ne pas revenir sur le terrain pour la deuxième mi-temps parce qu'il estime que son travail a été fait tu as beau avoir marqué comme un taré tu perds quand même le match par forfait et dans Alpha par exemple je vois que les pays dans lesquels Alpha a le plus d'impact sont les pays dans lesquels les églises sont saines il y a beaucoup de pays y compris le nôtre d'ailleurs dans lesquels les parcours Alpha font beaucoup des mules et il y a beaucoup de parcours Alpha qui se font et les gens rencontrent Christ mais quand ces personnes ensuite vont dans une église locale attachée à ce parcours Alpha qui n'est pas vraiment en train de vivre quelque chose de fort et de conséquent au niveau de la foi en Dieu et bien ils s'en vont dans les grands champs et c'est comme s'ils n'avaient jamais fait de parcours Alpha le ministère de l'évangéliste le ministère de l'évangéliste a toujours besoin du ministère apostolique peut-être la deuxième faiblesse chez l'évangéliste immature c'est qu'il va y avoir un pragmatisme qui est trop fort en gros si ça marche et que les gens viennent et qu'ils sont ajoutés alors c'est bon c'est ça qu'on voit quand l'évangéliste authentique vire vers devenir le télé-évangéliste bling bling hé tiens si je porte une chemise de commercial et des façons de parler de commercial les gens sont plus attirés par le message hum super bon rien contre ça bon c'est pas mon style personnellement mais soit ok si tu veux ouais et puis si je fais tel et tel type de truc pendant mon appel alors les gens répondent mis au message hum ok juste fais gaffe de pas tomber dans la manipulation oh non non t'inquiète t'inquiète il y a un autre truc aussi c'est que quand on parle surtout de ce que Jésus va faire pour les gens et sur l'intérêt que les gens ont à venir à Jésus et bien on voit grave plus de fruits hum ok hum est-ce que t'es sûr que t'es en train de les inviter au bon évangile là ouais ouais regarde si je leur promets la richesse et puis bah ils se mettent même à être vachement généreux avec moi c'est la preuve que tu es à l'oeuvre non hum ok hum comment te dire hum est-ce que je peux te parler de Jésus je suis pas sûr que tu le connaisses hum on passe d'un certain pragmatisme qui est ok bon pas mon truc le côté un peu bling bling m'as-tu vu dans ta face mais soit si c'est toi si c'est vraiment comme ça que Dieu t'a fait et pas de soucis mais si on continue sur ce chemin là on passe d'un style qui est ce qu'il est même si il est discutable mais en tout cas voilà on veut pas mettre notre foi dans le style plutôt que dans l'évangile ça c'est un des écueils de ça et on passe d'une question de style à une question de manipulation on passe d'une question de manipulation à une question d'orienter les gens vers des priorités qui sont mauvaises au niveau de l'évangile de façon à faire que des gens se convertissent pour les mauvaises raisons et jusqu'à ensuite prêcher un évangile qui n'est même pas le véritable évangile donc ce mythe du téléévangéliste c'est pas un mythe il existe vraiment le gars mielleux manipulateur qui a échangé le dépouillement de la croix contre l'attrait de la prospérité ça vient en fait de l'évangéliste déséquilibré et donc ça il faut que ça cesse et pour ça l'évangéliste a besoin de l'apport du prophète qui va jouer son rôle de sentinelle pour conduire l'évangéliste à faire les choses que Dieu lui a demandé avec les dons que Dieu lui a donné mais de la bonne manière avec pureté de coeur avec pureté de motif en comptant sur l'esprit de Dieu plutôt que sur la force de conviction que lui a en tant qu'homme la troisième chose qu'on pourrait avoir c'est chez l'évangéliste déséquilibré c'est le manque d'intérêt pour les croyants il n'est pas intéressé par les gens dans l'église donc dans un extrême l'évangéliste déséquilibré n'aime même pas passer du temps avec des croyants et je connais des gens qui sont comme ça des chrétiens nés de nouveau avec un vrai don d'évangéliste ou une vraie sensibilité évangélistique et qui n'aime pas passer du temps avec les croyants ils ne les trouvent pas assez intéressants ils ne les trouvent pas assez ceci pas assez cela et dans la même ligne j'ai rencontré des personnes à sensibilité évangélistique qui ne connectent pas au niveau de la louange par exemple ça les amis c'est vraiment grave en fait ce manque de recherche de la communion avec les chrétiens c'est un truc à corriger vous avez à recevoir de la part des autres croyants même si votre appel premier est pour les non-croyants et c'est de l'orgueil de croire que vous n'avez rien à recevoir de leur part adoptez l'humilité pour dire ces hommes et ces femmes ont quelque chose à m'apporter même si je ne le vois pas et peut-être que si je ne le vois pas c'est justement raison de plus que j'ai besoin de recevoir de leur part donnez-vous aux relations ne restez pas comme ça un peu à la frange de l'église à assis au fond à un petit peu mépriser ce qui se passe quand on édifie les croyants ou quand on crée de la communion entre frères et sœurs vous êtes frères et sœurs vous aussi venez en faire partie et pareil au niveau de la louange vous existez d'abord pour avoir une relation avec Dieu et si vous n'avez pas vous-même une relation forte avec Dieu alors la seule chose vers laquelle vous êtes en train de conduire les non-croyants c'est de rejoindre un club et d'avoir les fesses assises sur une chaise et pas de rentrer dans la communion incroyablement chaude et chaleureuse et vivifiante et vraie d'une relation avec Dieu lui-même tel qu'il est et donc on a besoin que l'évangéliste se soumette à la perspective aussi du berger et qu'il laisse le berger lui et qu'il se laisse lui aussi pardon soigné par le berger qui laisse des gens prendre soin de sa santé à lui et de la santé de son âme à lui l'évangéliste équilibré va laisser de la place au pastoral dans sa vie pour prendre soin de lui pour qu'il grandisse pour qu'il ne soit pas juste là en train de tirer à tout va il va laisser le prophète avoir un impact dans sa vie pour le calmer au niveau de certaines de ses sensibilités trop pragmatistes il va laisser l'apôtre avoir un impact dans sa vie pour l'orienter et lui donner une direction au niveau de voilà l'édifice auquel tu contribues mais voilà la vue d'ensemble et enfin un autre écueil qu'on peut voir chez les personnes à sensibilité évangélistique surtout quand ils sont déséquilibrés ou immatures c'est qu'ils vont avoir un manque de profondeur c'est un truc qui va faire défaut aux personnes de sensibilité évangélistique ils vont avoir un manque de profondeur et puis un manque de précision théologique et je remarque ça particulièrement chez les personnes qui ont une sensibilité évangélistique en première sensibilité et prophétique en deuxième sensibilité ou vice versa en réalité les amis l'évangéliste a besoin de la théologie il a besoin d'un cadre de pensée très bien formé pour que ce qu'il proclame soit profondément ancré dans du vrai et qu'il puisse toucher tout le monde y compris les personnes qui sont allergiques à tout ce qui sent le superficiel et ça dans une ville comme Paris il n'y a pas plus important alors je comprends bien que l'intellectualisme et la culture sont une idole pour beaucoup de gens à Paris et que le royaume de Dieu lui est emprunt de simplicité plutôt que de sophistication mais ça ne veut pas dire de la superficialité vous êtes appelé à connaître Christ profondément et à faire connaître les richesses et les profondeurs de Christ à ceux qui ne le connaissent pas et donc vous avez besoin de vous asseoir sous le ministère de l'enseignant et de vous soumettre à sa perspective et de dire oui c'est pas la superficialité parce que moi je la vois mais je comprends que tu vois les choses d'une haute manière et que cette haute manière de voir les choses a une force et un impact que moi je n'ai pas dans ma vie et donc je vais me soumettre à ça évangéliste vous avez besoin des autres ministères personne à sensibilité évangélistique vous avez besoin des autres ministères pour pouvoir grandir en pleine maturité comme je le dis à chaque semaine votre but n'est pas de devenir aussi évangélistique que possible votre but est de devenir autant comme Christ que possible et pour ça vous avez besoin oui d'être à côté d'autres ministères d'évangélistes pour grandir en tant qu'évangéliste et ce sera votre sensibilité première ce sera ce qui se manifeste le plus fortement de Jésus en vous gloire à Dieu mais vous avez besoin aussi des autres ministères quand je regarde la qualité théologique de quelqu'un comme Billy Graham je me dis waouh c'est fort et en même temps j'ai envie de dire aux autres sensibilités ne ne jetez pas à la poubelle quelqu'un juste parce que il fait les choses d'une façon qui clashe avec votre façon et votre sensibilité je pense que beaucoup de théologiens beaucoup de docteurs pourront rejeter des gens comme Carlos Anacondia ou comme Reinhard Bonnke parce que c'est pas des gens qui ont une vision théologique particulièrement forte c'est pas leur rôle dans le corps ça c'est votre rôle donc justement plutôt que de décrier Reinhard Bonnke et plutôt que de décrier Todd White ou je sais pas qui d'autre que vous pourriez voir en disant il a pas une très bonne théologie il prêche pas vraiment un vrai évangile non il a vraiment un ministère d'évangéliste c'est qui il est d'accord mais bien sûr qu'il a des lacunes à ce niveau là votre rôle c'est de les aider votre rôle c'est de les accompagner votre rôle c'est de les enseigner dans la mesure où ils sont enseignables et il faut prier qu'ils le soient j'aimerais juste parler de comment devenir responsable dans sa sensibilité d'évangéliste quelles sont les choses que si vous avez une sensibilité évangélistique pour le vivre de façon responsable je pense que vous devez développer deux grandes choses dans votre vie la première pour être vraiment un évangéliste responsable et non pas un évangéliste qui va être destructeur ayez une posture profondément affirmative vis-à-vis de l'église locale soyez quelqu'un qui va dire mais de tout mon coeur j'aime l'église et j'appelle les autres évangélistes émergents à mon contact à devenir à tomber amoureux de l'épouse de Christ à faire partie de l'épouse de Christ comme manifestation que nous sommes amoureux de Jésus plutôt nous sommes amoureux de Jésus et non pas de l'église nous sommes l'église faisons-en pleinement partie pour être de ce corps de ce temple de cette épouse qui est un rayonnement pour le bonheur de Christ et deuxièmement pour être responsable dans votre sensibilité évangélistique c'est ne considérez pas que vous ayez fini votre travail de sage femme pour conduire quelqu'un à Christ jusqu'à ce que les personnes aient été mis en contact avec une communauté d'église les personnes que vous conduisez à Christ sont toujours votre responsabilité et sont toujours sous votre soin jusqu'à ce qu'ils fassent partie d'une communauté d'église dans laquelle ils sont bien intégrés ou dans lequel tout le monde pourra prendre soin d'eux et où eux pourront commencer à prendre soin d'autres personnes aussi et donc on va finir juste en disant quelques petits mots sur comment développer son don d'évangéliste comment est-ce qu'on grandit dans sa sensibilité évangélistique en fait c'est comme pour les autres c'est comme ce que j'ai dit la semaine dernière par rapport au ministère de prophète passez du temps avec des évangélistes exercez-vous faites-le ne vous laissez pas abattre quand les gens ne vous écoutent pas et puis apprenez de vos erreurs grandissez en compétence en sensibilité à l'esprit c'est vraiment aussi simple que ça moi je suis vraiment nul à quelque chose c'est l'évangélisation de rue l'évangélisation au contact un à un tu mets sur une estrade dans la rue devant des inconnus pas de soucis je peux y aller tu me demandes de rentrer en contact et en conversation avec quelqu'un dans la rue je suis nul et donc ce que j'ai fait c'est que j'ai essayé de me libérer autant que possible pour être avec Yvan et avec l'équipe qui faisait la Fireplay Street Team l'année dernière quelque chose qui va reprendre dans l'année qui vient et quand j'y vais Nathan, le pasteur implanteur d'église ministère de ceci de cela moi quand j'y vais je me tape la honte moi je suis le dernier des derniers dans ce groupe je suis le pire du groupe je n'ose pas aller voir les gens je ne sais pas comment engager une conversation j'ai zéro mais alors zéro fruit mais j'y vais parce que je sais que ce n'est pas en restant dans mon bureau avec mes bouquins de théologie que je vais grandir à la mesure de la stature parfaite de Christ en ce qui concerne Christ l'évangéliste et donc bien que l'évangéliste ne soit pas du tout du tout du tout mon don premier mon objectif ce n'est pas du tout d'être aussi apostolique ou doctoral que possible en suivant juste mes sensibilités les plus fortes qui sont ces deux là moi je veux ressembler à Jésus donc j'y vais quoi je veux voir Christ formé en moi et donc je me mets dans des positions pour que d'autres déteignent sur moi et que je sois obligé de monter en niveau en sortant de la barque donc voilà il y a tellement d'autres choses qu'on pourrait dire sur un sujet énormément vaste mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui on va écouter filement dans un instant mais je veux juste finir en priant Père ce que tu as fait par le passé on te demande maintenant de le faire aujourd'hui à nouveau et ce que tu as fait à d'autres endroits je te demande de le faire à Paris Père lève des évangélistes parmi nous donne nous d'être une église qui donne de la place au ministère d'évangélistes qui donne de la place à la sensibilité évangélistique Père je te demande de mettre la possibilité de recevoir de la part des ministères d'évangélistes pleinement formés au sein de la famille Newground particulièrement Seigneur je demande que tu nous donnes de recevoir au sein de cette famille quelque chose de la part des ministères d'évangélistes pour que nous puissions devenir un peuple qui est constamment en train de conduire d'autres personnes à Christ constamment en train de proclamer le glorieux message de ton évangile à ceux qui ne te connaissent pas encore Seigneur donne nous de voir beaucoup de fruits là-dedans donne nous de voir une fondation évangélistique posée à Fireplace et commence avec ceux qui sont déjà là commence avec ce message commence avec ton esprit qui remplit des cœurs de la plénitude de Christ à travers nous aujourd'hui Amen Ok donc pour toi qu'est-ce que les ministères Ephésiens 4 t'ont apporté à toi personnellement et en tant qu'église comment est-ce que tu as bénéficié de ces ministères on va dire le ministère Ephésiens 4 c'est merveilleux mais en même temps c'est difficile parce que c'est un appel à avoir l'humilité parce que le texte dit qu'on a besoin de ces dons de ces personnes pour nous aider à être mûrs c'est-à-dire on n'est pas complète soi-même alors ça m'a aidé beaucoup parce que ça m'a forcé à dire ouais j'ai besoin d'autres personnes le corps de Christ c'est pas moi c'est nous et en fait même recevoir les ministères Ephésiens 4 ça c'est ça c'est vraiment une bonne chose pour nous aider c'est une humilité et puis dès le moment où on dit oui on voit pourquoi la Bible dit une personne peut chasser 100 personnes mais deux personnes peuvent chasser 10 000 personnes et on voit pourquoi ça c'est le cas parce qu'un apôtre il apporte quelque chose au niveau de fondation biblique et Dave Holden par exemple m'a aidé beaucoup en tant que pasteur à voir qu'est-ce que je fais je prends des décisions pour le moment mais l'apôtre il dit ouais mais il faut voir une plus grande image qu'est-ce que qu'est-ce que tu fais Phil pour le long terme en même temps l'évangéliste qui vient il dit bah c'est vraiment bien j'aime bien ton église mais nous sommes perdus et il 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 m'aide à avoir encore une fois une plus grande image de ce que Dieu nous a vraiment appelé à faire un prophète qui vient et il il apporte ou elle apporte quelque chose de de maintenant de Dieu chaque fois qu'on a l'humilité de dire le corps de Christ c'est pas moi c'est nous on reçoit le la récompense de la humilité c'est à dire on voit qu'on on peut faire beaucoup plus en tant qu'équipe en tant que corps de Christ que soi-même excellent énorme et peut-être pour aller un peu plus loin là-dessus quand quand on est plusieurs églises à tous bénéficier du ministère de la même équipe dans un sens ça nous met en famille peut-être tu pourrais nous parler aussi s'il te plaît de à quoi ça ressemble et qu'est-ce que ça veut dire d'être une famille d'église ensemble en mission à quoi ça ressemble en fait ça ressemble à une famille vraiment la famille nos familles naturelles elles sont là pour nous aider dans les crises et dans les chaque jour dans les crises j'ai j'ai vraiment eu besoin de ma famille chrétienne parce que il y avait des époques des périodes où au niveau de d'église locale nous avons eu des problèmes et en fait être faire partie de quelque chose de beaucoup plus grand nous a vraiment aidé mes enfants si un de mes enfants a une crise le fait qu'il ou elle fait partie de la famille ça apporte la stabilité la sécurité nous pouvons nous aider alors au moment de crise c'est essentiel je dirais même l'église que je dirige peut-être elle ne soit pas là si on avait si on n'était pas on ne faisait pas partie d'une famille d'église mais en même temps c'est le chaque jour on apprend d'un prof mais en même temps on apprend des amis et c'est la même chose dans une famille d'église ouais on apprend beaucoup de choses de Dave Holden l'apôtre wow les prédicateurs mais il y a une autre une autre façon d'apprendre qui est voir les autres églises ce qu'ils font comment comment est-ce qu'on on vit un problème ah vous vous faites cela ok je peux je peux vous copier ah j'ai 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 une décision à faire mais le fait que vous 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 avez le même problème et on peut parler ensemble il y a une façon d'apprendre qui n'est pas le prédicateur mais c'est les amis faisons la même chose alors c'est ça la famille les frères ils apprennent ils apprennent des parents mais ils apprennent aussi des des frères et des sœurs c'est ce qu'on fait excellent est-ce que je peux te demander de finir juste en osant une petite pub pour la Nugrand Académie on ne prend pas d'inscrit l'année prochaine à Paris comme à Londres mais pour l'année 2021 2022 pourquoi est-ce qu'un membre de Fireplace devrait faire l'Académie l'Académie je veux vraiment utiliser l'Académie pour vraiment faire des leaders sans doute et ouais à un niveau c'est décevant le Covid on ne peut pas faire une année d'Académie mais en fait Dieu vraiment a utilisé cette année pour nous donner l'occasion de se réfléchir de renouveler ce qu'on fait à l'Académie je suis plus passionné pour l'Académie 2021 qu'avant parce qu'on a vraiment eu l'occasion de se réfléchir et de dire ok comment est-ce qu'on peut vraiment faire des disciples et faire des leaders et 6 ans 7 ans d'Académie on a vu que j'ai des amis qui n'étaient pas leaders maintenant ils dirigent des églises l'Académie nous aide à devenir les leaders et je suis super passionné parce que 2021 ce sera une année quand on a beaucoup réfléchi beaucoup appris et en fait je crois que l'Académie sera meilleure qu'avant excellent grand merci et vraiment merci pour tout ce que tu as investi indirectement dans la France à travers l'Académie on est nombreux déjà à Fireplace à avoir déjà fait l'Académie et toutes les personnes qui l'ont fait sont matures en fait finalement cette idée de maturité on a vraiment été au bénéfice de ce que tu nous as enseigné de ce que tu nous as communiqué donc vraiment merci et ça va continuer pour de longues années encore avec beaucoup beaucoup d'autres leaders à Paris et pour les envoyer à d'autres endroits aussi ouais c'est un privilège excellent bah grand merci gros bisous à toute la famille merci et toi ouais merci merci – Sous-titrage FR 2021